Aujourd'hui dans votre chronique éco, nous allons vous parler d'une nouvelle manière de produire du béton bien plus verte. Le chiffre est peu connu du grand public, mais en fait, la fabrication de béton est responsable de 8% des émissions de CO2 dans le monde, car la composition du ciment n'a guère évolué depuis des décennies. Elle repose sur le calcaire, extrait du sol dans des carrières. Celui-ci est ensuite concassé, puis chauffé à très haute température et broyé avant l'utilisation. Et c'est ce procédé de production qui provoque de très importantes émissions de gaz à effet de serre. Pour enfin changer la donne, Mathieu Neuville, qui est un jeune ingénieur en chimie, a décidé avec son frère de créer en 2018 sa société Matterhub dans les Landes, avec l'ambition de décarboner l'acte de construire. Pour cela, il a mis au point un béton bas carbone qui utilise des ressources locales et géosourcées, qui émet jusqu'à 80% de CO2 en moins à coût équivalent. Alors comment fait-il ? En fait, le calcaire est remplacé par de l'argile et le procédé breveté de Matterhub ne nécessite pas de cuisson, puisque c'est notamment la cuisson qui fait grimper les émissions de CO2. Et la société vient de franchir une étape clé de son histoire. Elle a levé 3 millions d'euros, ce qui va lui permettre de lancer l'industrialisation de son produit et crée par la suite justement sa première usine dans les Landes en 2021. Des développements qui vont amener ensuite à doubler ses effectifs et recruter 6 personnes de plus d'ici un an. Pour rappel, justement, le secteur du bâtiment, dans son ensemble, représente à lui seul 34% des émissions de CO2 et le BTP 70% des déchets.